Il faut que les gens mangent moins de viande, mais de meilleure qualité. En fait, c'est trop facile, on dirait que tu as une baguette magique et tu tapes sur ta baguette magique et tout va... C'est incroyable, parce que je passe mon temps dans cette émission à dire que c'est compliqué, que c'est multifactoriel et qu'il n'y a pas de solution magique. Et là, c'est ça qu'on me reproche, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, tu manges moins de viande pour deux raisons. Soit c'est une raison idéologique, mais un choix de ta part. Soit c'est une raison économique. Donc, il n'y a pas le juste milieu de « je mange moins de viande ». Bien sûr que si. Pourquoi tu ne pourrais pas manger moins de viande ? Non, mais aujourd'hui, très concrètement, moins de viande, parce que ça n'a pas assez d'argent. Pas partout pareil. En Allemagne, ça bêne plus en France. C'est un choix de ta part d'en manger moins. Là, ce dont tu me parles, je ne vois pas comment on articule aujourd'hui. Est-ce que ça... Joël ? Non, j'ai vraiment beaucoup de mal, surtout en ce moment, à être alarmiste sur ce sujet. Je suis sur des sujets qui sont un peu plus terre-à-terre, qui sont le dépassement de fin de mois, enfin le jour de dépassement qui est plutôt... La fin de mois plutôt que la fin du monde. Voilà, au fin du mois. Le micro, Joël. Déjà, pardon, les gens commencent déjà à dépasser leur budget. Et donc, j'ai vraiment du mal, là, aujourd'hui, à élargir un peu à la terre, on va dire. Mais c'est complémentaire, ces deux approches. Sous-titrage Société Radio-Canada